alors là la cuisine je vais juste repasser vite fait avant que vous enleviez les les fins que vous refermiez les fenêtres donc l'entrée là une pièce à droite de l'entrée donc avec des vitres avec salon séjour on retourne dans l'entrée la chambre c'est pas grave ça va aller mais non mais non ça va aller je vais rentrer je ferai une petite tisane moi je viens et je m'amène dans mon pot de colet là hop là on l'a encore au bout d'avant il est plus froid accès extérieur si vous voulez on ira voir le garage encore oui tout à fait si vous n'êtes pas pressé d'accord parfait c'est gentil voilà ensuite là l'électricité a été refait ensuite à l'étage donc on a une porte là et ici la porte ici donne sur ici donc avec une orielle ce rideau parce que c'était pour isoler du froid 1905 voilà il faudra peut-être effectivement retrouver la clé donc là on est dans l'entrée l'étage donc là deuxième appartement avec compteur individuel mais par contre il faut changer le compteur donc l'appartement est idem que l'autre avec une chambre devant et ici un salon avec ouverture sur un vœu sur l'autre pièce avec l'orielle donc là on ouvre dans les pièces on a un petit balcon la salle de bain et donc là on revient vous montrer on a donc pareil qu'en bas les toilettes séparées et la cuisine ensuite on va aller au deuxième étage donc là on a trois chambres avec encore des hauts plafonds ici une grande chambre donc actuellement pas d'eau pas de salle d'eau pas de cuisine c'était les chambres des enfants la troisième chambre voilà et ici donc après les trois chambres on a sur la droite une sorte d'accès en grenier donc si on voulait faire un appart ici on peut fermer et ici on a accès à un étage ici on peut ouvrir c'est du colombage donc on a tout un espace grenier déjà une ouverture et puis un petit loft encore donc à faire si on veut encore une bonne hauteur avec des fenêtres avec des fenêtres on voit pas grand chose mais voilà il y a encore une bonne surface et on a encore la cave au sous-sol avec buanderie, deux caves, la chaudière qui est au fioul et il y a déjà le gaz dans la maison et tout le sous-sol est relié électriquement au rez-de-chaussée !